Le RCSA s'est imposé face au Stade Rennais ce dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1. Début est du spectacle sur la pelouse du Stade de la Meno ce dimanche en fin d'après-midi. Le Racing Club de Strasbourg recevait effectivement le Stade Rennais dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Bien dans sa partie, le club alsacien a fait mieux que tenir tête au rouge et noir et s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Le RCSA remonte ainsi à la 12e place du classement grâce à son succès. La rencontre va démarrer timidement, avec un Stade Rennais qui garde le pied sur le ballon. A la 8e minute de jeu, le Racing Club de Strasbourg va s'offrir la première grosse occasion de la partie. Kevin Gamero lance Emmanuel Eméga en profondeur. L'international Espoir néerlandais contrôle d'eau au but avant de frapper en pivot mais but sur Steve Mandanda. Quelques instants plus tard, Andrei Santos s'est trouvé sur le côté droit et centre-fort au niveau du point de pénalty en direction de son attaquant. Guéla Doué surgit pour le contrer in extremis. Peu après la 20e minute de jeu, Andrei Santos s'est trouvé à l'entrée de la surface suite à un kéfran et tente du bout du pied. C'est facilement capté par le capitaine Rennais. A la demi-heure de jeu, Benjamin Bourijo tire bien un kéfran et trouve la tête de Martin Terrier au second poteau. L'attaquant remise sur Christophe Erwo, qui essaie de reprendre le ballon juste devant le but mais à la Béla Rouge s'interpose. Cinq minutes plus tard, Emmanuel Eméga est accroché dans la surface et s'effondre mais l'arbitre ne branche pas. A la 41e minute de jeu, Désiré Doué récupère le ballon à l'entrée de la surface avant de s'entrer à ras de terre juste devant le but. Lucas Perrin s'interpose in extremis pour empêcher Martin Terrier d'ouvrir le score. Les débats se sont rééquilibrés en fin de première période, sans pour autant basculer d'un côté ou de l'autre. Tout reste encore à faire donc dans cette partie. La rencontre va reprendre comme elle avait débuté. Dès le retour des vestiaires, Emmanuel Eméga va se plaindre du mollet avant de céder sa place à Jérémy Seba. Dans la foulée, ce dernier va tenter une frappe croisée magnifiquement détournée par Steve Mandanda. Andrei Santos récupère le ballon et pense ouvrir le score mais bute sur une nouvelle parade de grande classe de la part du champion du monde 2018 avec l'équipe de France. A l'heure de jeu, Amin Guiri se présente devant à la Béla Rouge mais perd son duel face au gardien de but alsacien. Les hommes de Patrick Vieira continuent de mettre la pression sur les Bretons et vont parvenir à trouver le chemin des filets à la 71e minute de jeu. Sur la gauche du terrain, Thomas Delen centre à ras de terre à destination de Dylan Bakwa. Ce dernier frappe, mais Christopher Woh contre le tir. Marvin Seneia est au second poteau pour reprendre le cuir et le pousser au fond des filets. Le stade Rennais est complètement sonné et va concéder le but du break dans la foulée. Sur un corner Rennais, Dylan Bakwa récupère et envoie un long ballon en profondeur à destination de Jérémy Seba. L'attaquant élimine Steve Mandanda avant de pousser le ballon dans les cages. Avantage plus que logique pour les locaux. Le rythme va alors chuter, le SRFC ne parvenant pas à revenir à réduire l'écart afin de se relancer. Rennes reste 8e, Strasbourg remonte à la 12e place.